Mais avant d'entrer sur le vif du sujet, nous allons présenter ce grand homme à l'origine de la révolution. Thierno Suleymane Bal est né à Godé, dans l'actuel département de Podore, vers les années 1720. Il débuta sa formation au sein de sa famille avant de partir en Mauritanie. A son retour, il ira approfondir ses connaissances à l'université islamique de Pir, dans le Cahior. Une université qui a été créée en 1690 par Khali Amar Fahal. Après Pir, il séjourna au Futa Djalon, dans le but d'incrémenter ses connaissances. Durant son séjour, il entendit parler d'une fameuse révolution, celle de Karamoko Alpha, qui a abouti à la proclamation de l'état théocratique du Futa Djalon. Ce mouvement a contribué largement au rayonnement et à la gloire de l'islam dans la région et inspirera plus tard la révolution au Rondo. Entre temps, Thierno changea son patronine, qui passe de Ba à Bal, car les membres de la dynastie Thierno de Niangé portaient le nom de Ba. Il voulait ainsi se démarquer d'eux en raison de leur curiosité et du caractère arbitraire de leur pouvoir. De retour au Futa Doro, ils trouvent que la situation était restée inchangée. Les habitants du Futa continuaient de payer un lourd tribut devant l'hégémonie des morts. Les luttes intestines qui opposaient les princes de Niangé, prétendant au trône, rendaient instable et précaire le régime. Il était ainsi devenu infernal de vivre au Futa. Le mouvement de Suleiman-Bal fut vite rejoint par la redoutable élite guerrière du royaume et par des jeunes marabouts galvanisés par les idéaux de la révolution. Ensemble, ils réussirent à renverser la dynastie des Niangé, à interdire l'accès au royaume aux esclavagistes blancs et à repousser les morts vers le désert. Ainsi, Thierno Suleiman fonda un état théocratique inspiré d'un idéal de justice, de compassion, mais aussi d'égalité. Cet état théocratique s'étendait de Daganan à l'ouest jusqu'à Dembancan à l'est. Toutes les provinces du Futa-Toro sont incluses dans cet état. Ces provinces sont le Démat, le Toro, le Alaïbé, le Laou, le Yirlabe, Yebiaya-Bé, le Boséa, le Gémat et le Demga. Le chef de cet état, appelé Al-Mami, doté à la fois d'un pouvoir temporel et religieux, était désigné démocratiquement par l'Assemblée Générale des Notables du Futa-Toro, le Batou. Dans cet état théocratique et démocratique, fondé sur des principes et voleurs moraux, une partie importante de l'exécutif était détenue par le Bakou. Les décisions sont prises après la concertation au sein d'une instance des grands notables, mais aussi après la consultation des ministres, de l'Assemblée des délégués et des grands dignitaires représentant les différentes couches sociales. Abdelkader Khan, le premier Al-Mami, acheva la conquête et la pacification du Futa après la mort de Tcherno Suleymane Bâle, survenue la même année que la Révolution. C'est durant son règne que l'Al-Mamiya se forge à ses principales institutions fortement basées sur les principes islamiques. L'état théocratique du Futa-Toro a donc pu abolir l'esclavage 89 ans avant son abolition aux États-Unis, 18 ans avant la première abolition de France et 72 ans avant son abolition définitive en Europe. L'origine d'Orodo va tenir le pouvoir jusqu'à la conquête française en 1881. Durant la Révolution, en s'adressant à Abdelkader Khan et à la population du Futa, Tcherno Suleymane Bâle tenait ses propos suivantes. Nous avons le droit et le devoir de nous révolter. Et n'oubliez jamais que la victoire s'obtient dans la persévérance. Je ne sais pas si je sois tiré de cette guerre vivante. Toutefois, je vous recommande, si je ne suis plus de ce monde, de rechercher pour assumer la fonction d'Al-Mami, un homme désintéressé qui ne mobilise les biens de ce monde, ni pour sa personne, ni pour ses proches. Si vous le voyez s'enrichir, démettez-le et confisquez les biens qu'il a acquis. S'il refuse la démission, destituez-le par la force et bannissez-le. Remplacez-le par un homme compétent, quel que soit sa lignée. Veillez bien à ce que l'Almania ne soit jamais héréditaire et n'impronisez qu'un méritant. Remplacez-le par un homme compétent, quel que soit sa lignée.